C'est un des meilleurs performeurs de 2018, son retour dans le top 100 mondial en est une preuve et il compte bien garder ce rythme en 2019. François Mathis Jr. fait à nouveau partie des valeurs sûres au plus haut niveau avec des chevaux qui sont à l'aube d'une carrière prometteuse. Je pense que la saison était vraiment bonne, j'ai eu la chance de retrouver ces chevaux, les chevaux que j'ai maintenant qui m'ont permis de rester à haut niveau. Je pense que j'ai pour le moment un des meilleurs piquets que j'ai jamais eu, parce que c'est trois chevaux très complémentaires. Casanova est très compétitif, il a gagné beaucoup d'épreuves cette saison, mais en même temps il s'est classé aussi dans le Grand Prix d'X7 par exemple. J'essaye cette année de l'utiliser moins dans les épreuves de vitesse, parce que pour lui c'est assez facile d'aller vite, mais je pense que je perds un peu en régularité. C'est important de pouvoir le gérer pour que ce soit un cheval de Grand Prix et pas un cheval de vitesse. Alors ici on a Falco, lui sa spécialité c'est les épreuves de vitesse, les épreuves de 145. Il en a gagné aussi dans les douze derniers mois, il gagne presque une à chaque concours. Il a même gagné une voiture au début d'année à Leipzig. Lui il a une personnalité énorme. Quand on a des stagiaires ici, il les teste généralement, c'est-à-dire qu'on les laisse monter Falco et en général il s'arrête au milieu d'une année, il ne veut plus inventer. Falco a 13 ans, c'est le plus âgé des trois, puisque Casanova a 10 ans et Uno aussi. Bon, maintenant on va passer à Uno. Uno de la Roque, pour être précis. Donc il vient de l'élevage de la Roque chez Michel Écartes. C'est un fils de numéro Uno, comme on peut le deviner. Et sa mère c'est une jument canane. C'est vraiment sur lui, quand il y a un truc important que je peux compter, il est très régulier, très respectueux. Bon, il a un peu de taille, parce que là on peut descendre dans le box, c'est presque aussi grand que moi. Il fait 1m 92. Pour moi, en plus, il y a toujours un petit peu la contrainte du gabarit aussi. Je n'ai pas besoin de chevaux d'1m 90 comme Uno. Mais un cheval plus petit qu'1m 70, ça devient difficile. Ou alors il faut qu'il soit assez porteur. Donc pour moi, en plus de trouver un bon cheval, comme tous les cavaliers qui en cherchent, je dois trouver un cheval qui peut me porter. Je fais presque 2m et presque 100kg. Donc je ne peux pas monter des poneys. Je crois que mon premier vraiment cheval exceptionnel, c'était Fjord, avec lequel j'avais participé aux championnats du monde de Rome. Et puis après, c'est vrai que canane est arrivé. Il avait tous les moyens, le respect, la compétitivité, l'équilibre. C'est un cheval comme Milton, comme Japloux, qui permet à un cavalier de passer dans l'histoire et de viser des championnats, des titres. Malheureusement, canane a été commercialisé avant et François Mathis a alors poursuivi sa carrière pendant plus de 10 ans avec la princesse Aya et le team Harmonie. Quand l'aventure s'est arrêtée il y a un peu plus de 2 ans, il a fallu reconstruire une nouvelle fois et François Mathis Jr a alors pu compter sur Ingrid Norman, son indéfectible propriétaire. Ingrid, c'est un peu ma deuxième maman. Je n'ai pas une propriétaire, c'est une amie, on a un lien affectif. En plus de 20 ans, on va aller en concours ensemble. Et c'est toutes des émotions qu'on partage dans les bons résultats. Quand on fait 4 points, on est tous les deux déçus. Fidèle avec ses partenaires, mais aussi ses collaborateurs, François fonctionne avec une structure professionnelle, mais qui a quelque chose de familial. C'est une famille un peu, c'est une équipe. Chiara qui travaille depuis 9 ans avec moi, donc c'est vraiment aussi quelque chose, je pense, assez exceptionnel. Chiara, ses chevaux, c'est comme ses enfants. Il s'en occupe mieux que si moi je devais m'en occuper. Comme quoi l'Olivier ? C'est un peu. Ah si, je ne t'aime pas. C'est vraiment un apport important pour moi aussi. On discute ensemble, on parle des embouchures, on regarde un peu pour l'entraînement. Donc c'est vraiment un travail d'équipe qu'on fait avec Chiara, Yann. Ça m'apporte beaucoup et c'est vraiment une qualité de vie pour moi d'avoir la chance d'être entouré de ces personnes-là. Que ce soit au golf, à ski ou à cheval, François Mathis Jr. part toujours pour gagner un état d'esprit chez le Cavalier Liégeois. J'ai toujours eu l'esprit de compétition, donc je pense qu'on est compétiteur ou on ne l'est pas. Moi, en ce qui me concerne, je pense qu'on peut dire que je le suis. Pour moi, être deuxième, ce n'est pas un bon résultat. Deuxième, c'est premier perdant, c'est toujours ce que je dis en général. Je pense que ça, ça n'a pas changé et ça ne changera pas. Je n'aime pas être deuxième, mais je ne sais pas de gagner ou ça passe ou ça casse. Donc j'essaye souvent d'aller au rythme des chevaux et en même temps de les gérer parce qu'on n'en a pas dix et il faut essayer vraiment de viser la longévité. Je cherche vraiment à avoir plus de jeunes chevaux pour pouvoir continuer ce que j'ai fait avec les trois chevaux principaux que j'ai maintenant ou ce que j'avais fait avec Polisca et Atlantique. Je pense que c'est comme ça que ça s'est avéré d'être le plus efficace jusqu'à présent, trouver des bons jeunes chevaux, 5 ans, 6 ans, et pouvoir les amener au haut niveau. Donc j'essaye de trouver des gens qui m'en confient ou d'en acheter moi-même pour pouvoir développer ça et profiter que je suis encore jeune pour pouvoir continuer. Cet hiver, l'objectif était clair, se qualifier pour la finale de la Coupe du Monde, contrat rempli pour le cavalier de la LWB qui a décroché son ticket pour Göteborg à l'occasion de la dernière manche qualificative à Bordeaux. J'étais 18e ici en arrivant, c'est-à-dire le dernier dedans ou le premier éjectable. Donc je venais vraiment ici pour faire un résultat, pour rester dans le Coupe pour la finale de Göteborg. Et ça s'est super bien passé. C'est le moins que l'on puisse dire, puisqu'à Bordeaux, Uno signe un double sans faute et une quatrième place dans ce Grand Prix Coupe du Monde. J'ai eu l'aide de la famille aussi. Ma fille, juste avant que je parte, m'avait laissé un petit mot ouvrir dans l'avion. Et là-dedans, il y avait mon pin spot de bonheur. Donc il faut que je croie que ce sans faute, je le dois à ma fille Alix, qui m'avait écrit un mot adorable et qui voulait absolument que je me qualifie pour la finale. Et ce pin, c'était pour se qualifier pour la finale. Donc il a rempli son travail. Au-delà de Göteborg, François pense aussi aux championnats d'Europe qui se dérouleront cet été. Et pourquoi pas, l'année prochaine, à Tokyo. Les Jeux Olympiques, un événement forcément particulier quand on a son père qui a gagné deux médailles de bronze. C'est évidemment quelque chose qui m'a marqué. Je me rappelle quand on regardait là sur la télé, puisque c'était à Montréal et je n'étais pas là. Mais quand je vois, c'était quand même en 76, ce n'était pas hier. Et tout le monde s'en rappelle, tout le monde en parle encore. Donc c'est vraiment quelque chose qui, une médaille olympique, c'est quelque chose qui marque l'histoire. Je pense qu'avec un cheval communaux, il y a le potentiel pour le faire. C'est un cheval solide, fiable, régulier. Pour le moment, en Belgique, le niveau est très, très élevé. Les Belges gagnent tous les week-ends, se font des super résultats, ce qui est très, très bien. Mais donc il y a de la compétition. Mais c'est sûr qu'avec les Jeux Olympiques, je pense qu'il n'y a pas un sportif qui ne peut pas dire que ça n'intéresse pas, que ce n'est pas un objectif principal.